Faisons plus ample connaissance à présent avec un homme hors du commun. Steph Stievnart est devenu l'été dernier le premier français à réaliser la traversée de la Manche Aller-Retour. Un exploit sportif qui avait également pour but de sensibiliser la population à la pollution plastique. Présent à Monaco, il a tenu à nous faire part de son histoire ce soir. Bonsoir Steph Stievnart. Bonsoir. Avant de revenir sur vos engagements pour l'environnement, pourquoi vous vous êtes lancé dans ce défi que l'on surnomme l'Everest de la natation ? C'est surtout un rêve d'enfant que j'ai réalisé à plusieurs reprises. Notamment cette année avec la double traversée de la Manche qui a duré 34h45. C'est la suite d'une déception amoureuse. Il fallait que je rebondisse, je trouve quelque chose à me raccrocher pour repartir de l'avant. Grâce à cette traversée de la Manche, je me suis relevé. J'attaque plein de nouveaux défis aux quatre coins de la planète. C'est super, la nage en eau libre, c'est extraordinaire. Comment vous vous êtes préparé pour ce challenge ? Comment on s'entraîne ? Vous êtes un grand nageur à la base ou pas du tout ? Non, pour la petite histoire, je ne suis pas nageur. Il n'y a que 4 ans que je nage. Ça laisse aussi beaucoup d'espoir aux gens comme moi qui veulent se lancer dans la nage en eau libre parce que c'est accessible à partir du moment où on s'entraîne et on fait le protocole. Pour la petite histoire, ça ne fait pas longtemps que je nage. Et vous vous êtes entraîné comment pour préparer ce challenge ? Alors, il faut savoir, pour la traversée de la Manche, on n'a pas le droit aux combinaisons. Donc, le règlement, c'est bonnet de bain, lunettes et maillot de bain. Donc, j'ai pris du poids aussi volontairement pour me faire une combinaison naturelle, si je puis dire, comme les phoques. Je me suis inspiré aussi des loups de mer. C'est ce qui vaut votre surnom, justement. Exactement. Les Anglais m'ont donné le surnom du phoques parce que j'ai un régime alimentaire basé sur le poisson gras. Et donc, je consomme 1 kg de poisson gras par jour. Donc, j'ai pris énormément de poids. Mais en fait, ce poids me sert en tant qu'isolant et carburant à la fois pour faire la traversée de la Manche. Il remplace la combinaison, en fait. Exactement. J'ai fait du mimitisme de la nature. Je n'ai rien inventé. Et vous avez eu des peurs, des craintes pendant vos traversées, nager de nuit, par exemple. Il faut s'y préparer. Quelles ont été les difficultés ? Oui, bien sûr. La nage de nuit est très compliquée parce que la perception est complètement différente. On n'a pas les mêmes repères qu'en plein jour, bien évidemment. Donc, il faut s'entraîner énormément la nuit. Après, il y a le trafic maritime qui est conséquent. Il y a 450 portes-containers qui traversent tous les 24 heures. Donc, on slalome entre les portes-containers. C'est assez impressionnant. Et puis, il y a les méduses. Nos amis, les méduses, elles sont parmi nous de plus en plus maintenant liés au réchauffement climatique. Donc, il faut s'habituer à ces piqûres à répétition. Donc, je m'entraîne volontairement en Angleterre dans des bancs de méduses aussi pour, entre guillemets, m'immuniser aux piqûres ou pouvoir mieux gérer, si vous voulez, les piqûres à répétition. Et puis, la pollution, la pollution plastique ou la pollution en général. J'ai eu une petite mésaventure dans ma deuxième nuit de nage, dans mon retour. Au bout de 27 heures de nage, j'ai été coincé. J'ai la tête coincée et le bras coincé dans un filet de pêche qui était abandonné à la dérive. Donc, ça a été très difficile. Bon, là, j'ai reçu un message de la vie en disant, voilà, toi, tu as le bateau à côté de toi au cas où, si tu as un problème. Mais une baleine, un phoque, un dauphin n'a pas cette chance-là. Donc, j'ai pris comme vraiment un message pour être le porte-parole, pour protéger tous les animaux marins qui sont malheureusement impactés par la pollution plastique et la pollution en général. Oui, ce défi est un défi personnel, mais il a également pour vocation de faire circuler un message pour la protection de l'environnement. Oui, bien entendu, ça fait une dizaine d'années que je fais de la sensibilisation environnementale auprès des écoles parce qu'il y a urgence aujourd'hui. Les enfants subissent cette pollution, ils n'ont rien demandé à personne. Donc, l'idée aussi de ces défis, c'est de mettre en lumière cette pollution et de trouver des synergies avec des acteurs du secteur. Et c'est pour cela que vous avez créé la fondation Stop Plastic Pollution ? Voilà, exactement. Stop Plastic Pollution, c'est quatre fondamentaux. Donc, la sensibilisation environnementale, les objets qui sont collectés lors des ramassages servent de manière artistique avec les enfants. Je travaille beaucoup avec les enfants sur l'art. Donc, eux s'expriment aussi avec ces moyens pour faire passer un message auprès des parents et des pouvoirs publics. Et il y a un axe sur la recherche scientifique. C'est aussi de donner l'opportunité à travers cette fondation d'emmener avec nous des chercheurs qui n'ont pas forcément des gros moyens, de venir avec nous en expédition, de pouvoir étudier la faune et la flore endémique de là où on va. Et le défi sportif aussi pour mettre en lumière un peu tous ces projets. Et c'est la raison de votre présence aujourd'hui à Monaco ? Oui, je suis venu pour l'Ocean Week et je trouve ça extraordinaire cette semaine et tout l'engagement qui est fait par Monaco pour l'environnement et cette pollution plastique en Méditerranée qui est dramatique. Donc, l'idée, ce serait vraiment que tous les pays qui sont au bord de Méditerranée prennent l'exemple sur Monaco et les initiatives qui sont prises par Monaco et Le Prince. Je suis tout cœur avec cette démarche et je me revois complètement par conviction profonde à travers cette fondation. Et c'est pour ma présence aujourd'hui à Monaco. Et puis aussi pour m'entraîner parce que pour la petite histoire, je m'entraîne à Monaco l'hiver. Bon, pas maintenant au Largove d'eau parce que la plage est fermée, mais je nage le long du solarium pour m'entraîner pour mes défis parce que la température l'hiver, elle est peut-être un peu froide pour les Mondegasques, mais pour moi, elle est top. Elle est top parce que c'est la température idéale pour moi parce que c'est les températures du mois de juin chez moi en face de l'Angleterre. Et donc, ça me permet de faire des très, très longues distances en toute sécurité, c'est-à-dire du 6h, 8h, 10h d'entraînement. Donc, j'adore m'entraîner ici. Il y a des bonnes énergies. Eh bien, merci beaucoup, Steph Stievenart, de nous avoir accordé un peu de temps pendant votre passage en principauté. Merci infiniment.